Musique de générique Bonjour à vous, je suis Danfield et aujourd'hui on va découvrir Tiny Guardians, qui est un jeu d'aventure stratégique qui nous arrive de tablette et de téléphone portable. Le jeu a été adapté pour le PC, donc on va voir tout cela ensemble. Il est vendu à 9,99€, il n'y a pas d'achat maintenant dans le jeu. Donc maintenant c'est uniquement une somme, vous payez et vous avez tout de débloqué. Il est uniquement en anglais, par contre il n'y a vraiment pas beaucoup de texte à comprendre, donc ce n'est pas gênant. Vous avez un petit peu d'interface et quelques conseils qui vont vous être donnés, mais même si vous ne les comprenez pas, le jeu est très facilement abordable. Alors on est parti, on va contrôler le petit personnage que vous voyez là au centre. Elle va pouvoir invoquer différentes classes qui vont pouvoir combattre pour elle. Elle n'est pas contrôlable, elle avance toute seule, mais vous allez pouvoir donner des ordres à ses invocations. Là nous sommes sur l'écran principal, donc on va avancer, vous voyez de map en map. On peut obtenir jusqu'à 64 étoiles, j'en ai obtenu 16. Et donc vous voyez, les étoiles sont en fait des récompenses en fonction de vos performances dans le stage. Et elles peuvent être ensuite dépensées dans les compétences que l'on peut obtenir. Par exemple pour mes guerriers, j'ai augmenté la totalité de vie, j'ai augmenté leur défense, j'ai augmenté leur régénération de vie. Ensuite j'aurai une compétence qui fait que les effets négatifs durent moins longtemps sur eux, et quelque chose qui fait qu'ils revivent plus rapidement lorsqu'ils ont été tués. Il faut voir que les classes affectées par une ligne de compétence sont là, donc chaque ligne correspond à 3 classes. Donc le berserk, le guerrier, le paladin, vous voyez vous avez la même chose pour les classes à distance, les classes magiques, et les classes qui sont assez discrètes, donc le voleur, les assassins, ce genre de choses. Donc quand vous utilisez plus un groupe de personnages qui correspond à une ligne, il vaut peut-être mieux se focus sur la ligne là, plutôt que dépenser dans les autres endroits. Et vous avez également des compétences qui vont être utilisables dans le stage, qui peuvent être améliorées toujours avec ces fameuses étoiles. Alors on va faire, bah tiens, on va se faire la petite map là, vu qu'il y a un boss, puis après on va continuer une map que je n'ai pas encore faite, que je n'ai jamais débuté, donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Alors on est parti. Alors vous avez d'autres petites choses là, que je vous montrerai après, une fois qu'on aura fini les maps. Alors on y va. Donc là je vais refaire une map que j'ai déjà faite, donc pas toutes les compétences que j'ai débloquées, ni tous les personnages que j'ai débloquées vont être utilisables, mais c'est pas grave. Alors là on a une petite barre, la barre correspond à votre performance, plus vous tuez d'ennemis, plus elle va se remplir, vous allez parfois avoir des vagues d'ennemis qui vont être en attente, vous allez voir un petit cercle blanc autour qui se vide, quand le cercle est vidé, il vous attaque. Mais si jamais vous êtes dans une bonne situation, vous pouvez les faire venir plus rapidement, ce qui va remplir plus rapidement cette petite barre et donc débloquer les fameuses étoiles plus vite. Là on a les personnages que je peux invoquer, vous avez leur coup qui est indiqué en bas à droite, et le nombre de points de magie que j'ai à ma disposition. Donc là je viens avec 220 points de mana, donc je vais pouvoir prendre deux personnages. On va prendre le guerrier, le guerrier est lent, il a une bonne défense, il attire facilement les ennemis, mais il est pas particulièrement spécial, mais il est pratiquement indispensable du moment que vous avez un boss. Et vous avez le rogue, qui lui, va être capable d'attaquer en mêlée, à distance, il esquive bien, et il va venir attaquer les ennemis qui se concentrent sur notre personnage principal. Alors que lui, va attaquer les ennemis les plus proches, vous voyez, donc comme ça, ça me fait deux défenses pour elle. Lui va les intercepter, et si un passe, lui va venir les attaquer. On est parti, et là vous avez les sortes magiques. Donc là j'en ai deux disponibles dans la map là, vous avez le premier qui a un sort de zone, qui va régénérer tous les personnages dans le cercle, et un sort d'attaque de zone qui va faire des dégâts à tous les ennemis qui sont dans le cercle. Donc je peux, vous voyez, donner des ordres à mes personnages, par contre, elle ne peut pas être, vous voyez, elle ne peut pas être contrôlée. Vous avez leurs stats, les points de vie, les points de dégâts, les défenses, etc. Alors, maintenant qu'on est là, je peux dire à mes personnages, vous voyez, de passer d'un endroit à l'autre, en fonction de ce que je veux. Pour le moment, j'ai que deux personnages, donc je vais les mettre devant, surtout qu'ils sont tous les deux des personnages de mêlée. Je peux améliorer le cercle d'invocation. Hop, je suis sorti avec les gars cachés là-haut. Je peux améliorer le cercle d'invocation pour appeler plus de personnages. Je peux mettre cinq fois le même, ou bien je peux en mettre un de chaque type si je préfère. Ah, alors là, on a débloqué l'archère, donc on va la sortir. Elle est l'attaquée à distance, et vous pouvez également d'ailleurs monter vos personnages de niveau, vous voyez, j'ai besoin de 100 points de mana pour le monter au level suivant. Si je regarde, le point suivant va augmenter les points de vie, augmenter l'attaque, et lui donner une compétence qui s'appelle le Burst Shot. Alors, toi, tu vas intercepter les gars là-haut. Ok, ça va, elle s'en est occupée. Ah, des points de mana, donc là, ça augmente les points de mana. Je vais les dépenser pour améliorer le cercle. Hop, toi, tu t'éloignes d'eux. Quand j'aurai besoin, je vais utiliser la potion. Bon, t'es regardé, on va utiliser l'homme pour nettoyer. Je vais utiliser la popo pour donner des vies à mes gars. Alors, vous retournez là-haut, reculez maintenant, j'ai toujours mon sort de régénération, et chaque ennemi a vraiment des choses particulières. Vous voyez, eux attaquent à distance, les loups attaquent en meute de près, lui est très faible contre les attaques d'archers. Les petits là vont fuir très rapidement lorsqu'ils sont en danger et vont appeler les potes. Vous allez avoir des ennemis qui vont être invisibles, vous allez avoir des ennemis qui sont très résistants, vous voyez, qui vont faire des attaques spéciales, etc. Alors là, vous voyez, là ils sont en train de fuir, ils vont appeler d'autres gens, je vais attendre que je puisse invoquer la magicienne. L'avantage de la magicienne, c'est qu'elle fait des attaques de zone qui ralentissent les ennemis. Donc c'est très pratique contre eux. Donc là on est à 116. Vous voyez, lui me dit que je peux le faire monter de niveau, mais je ne vais pas le faire parce que ça m'utiliserait mes points de mana. Donc on va le garder pour plus tard, on n'en a pas besoin tout de suite. Et donc là on a la magicienne, ah bah tiens, regardez, eux ils sont en attente, je leur dis de venir tout de suite. Regardez, la magicienne, hop, vous voyez, elle a touché tous les gars au même endroit. On a des loups là-haut, bah tiens, venez. On a fini avec eux. C'est l'autre qui arrive là-bas. Alors je vais soigner un peu mes gars. Ok, voilà, ils sont tous dans le cercle, génial. Alors l'attaque de zone est vraiment cool, mais elle met du temps à recharger. Par contre le regen est assez rapide, en général je pense une vingtaine de secondes. Alors là on a suffisamment de points pour faire monter de level un dégât et je n'ai pas d'autre classe. Bah tiens, on va faire monter de level. Euh, on va faire monter de level peut-être le guerrier. Non, on va faire monter de level l'archère. Plutôt du DPS, pour le moment le guerrier n'est pas trop en danger. Donc là elle vient de gagner son attaque spéciale, plus de points de dégâts, etc. Plus de points de vie. Elle peut monter de level trois fois. Alors, bah tiens, on va vous appeler tout de suite. Parce que j'ai mon sort de zone au cas où, si ça devient dangereux. Vous voyez, ça a rempli bien ma petite barre là-haut. Alors toi, il est là. On va envoyer, lui on va l'appeler. Ok, on est bon. Et lui il s'en sort très bien. On a pas d'autres ennemis en attente. Non. Ah, là-haut vous voyez, il y a d'autres qui arrivent. Ok. On va l'utiliser là. Boum ! On est là presque tous éliminés. Et maintenant je vais pas faire monter de level. Tiens, je vais te faire monter de level toi. Ouais. Euh non, plutôt la magicienne. La magicienne, je me dis, elle va être très utile. Je pourrais faire monter de level également mon tank. Mais vous voyez, il a pas été vraiment en danger pour le moment. Donc euh... C'est pas grave. Et bien sûr, si je veux la faire monter au level suivant, vous voyez, ça coutait 180 pour level 1, c'est 180 pour level 2. Euh... Ah, alors attention, le loup là est vraiment costaud. Hop. Hop. Alors. On va soigner méga. Vous voyez, lui est en danger. Donc je sors mon sort d'eurogen. Par contre... Oula, attention hein. Tous au même endroit. Alors. Éloignez-vous. Je les éloigne parce que quand elles sont emmêlées, l'attaque doit bien entendu emmêler. Ce qui est un petit peu en retard. Alors, éliminez-les vite parce que là on vient de perdre le tank. On vient de perdre le... On vient de perdre le voleur. Alors. Hop. Alors mettez-vous là. Voilà, elle est morte à nouveau. Mais bon, j'ai pu régénérer. Quand les gars sont morts, ils sont en forme de fantôme pendant quelques temps. Et... Ah bah tiens, on va remonter maintenant le tank. Le tank. Euh... Ou non, le guerrier. On va faire remonter le vol. Lui, il est heureux plutôt. On va faire des dégâts dans le dos. Ok. Toi, tu t'éloignes. Donc quand ils sont morts, ils sont en attente. Vous pouvez leur redonner des points de vie. Avec la compétence pour les faire revenir en vie plus vite. Sinon, ça se fait un lancement. Hop. Donc toi tu vas là-bas. Toi tu vas là-dedans. Vous voyez. Elle est revenue en vie. On est méga là-bas. C'est bon. Bon. Prochain, ça va être le tank. Même si... C'est vrai qu'il est mort là. Prochain, ça va être le tank. C'est le moins cher à faire monter de level. Donc euh... En général, je préfère monter les DPS. Parce que si les DPS montent de level, ils font plus de dégâts. Et donc le tank a moins à prendre d'attaque. Et donc il meurt moins souvent. Voilà. Attention, là on va avoir des petits insectes qui font des attaques empoisonnées. Donc des abeilles. Alors, on attire toi. Qu'est-ce que tu fais en mêlée ? Alors, on va les appeler. Et on va utiliser... Boum ! Ok. Le guerrier. Tiens, je vais faire monter de level. C'est ton tour. Plus de points de vie. Plus de... Il va mieux attirer les ennemis. Toutes ces choses. Donc là, on a un autre groupe. On les appelle tout de suite pour remplir la barre. On nous appelle directement. On est bon. Ok. Mes gars sont dans la zone où ils récupèrent des vies. Donc il n'y a pas trop de risques. Et là, il y a quelqu'un qui est prêt à monter de level apparemment. Alors, je vais te faire monter toi. Elle, elle est géniale quand elle est level 2. Elle a une attaque de zone qui dure vraiment plus longtemps. Donc là, maintenant le prochain, elle va être level 3. Et au level 3, elle va obtenir... Ah, elle est due au level max dans cette map. Ok. Et là, le boss arrive. Alors, attention. Toi, tu vas aller là-bas. Il va falloir les éliminer rapidement. Je vais l'appeler vite pour les éliminer avant que le boss soit chez nous. Parce que si on doit les combattre en même temps que le boss, ça va être un petit peu plus embêtant. Il va faire une attaque de zone. Eline-toi. Ok. Alors, on va les soigner. Oh, attention. Ok. Donc là, il faut esquiver les attaques. Ok. Bon. La magicienne s'éloigne un petit peu. Il doit être misérié. Attention. Alors, lui, il est vraiment plus rapide. Je crois que ça va être bon. Ok. Bon. Faire le soin. On va le mettre là. Comme ça, tout le monde est touché, je crois. Remonte, remonte mon petit. Voilà. Bon. Je crois que ça va être la dernière. Et on va pouvoir le tuer ensuite. Évite. Eh bien, dis donc. Là, il en fait beaucoup, là. Hop. Ok. Alors, attention, esquive. Évite. Et alors, on va faire notre attaque là. On va faire l'attaque là. Tout le monde récupère ses vies. Et on a tué le petit boss. Et on a obtenu la troisième des étoiles. Donc là, la troisième était débloquable qu'une fois qu'on avait battu le villain. Voilà. Et donc là, j'ai récupéré un petit peu, vous voyez, de... Bon, je peux le dépenser, mais ça ne sert pas à grand chose. Vu qu'il y a plus d'ennuis. Et donc là, on va pouvoir passer à la map suivante. Maintenant que l'on a vu ça, on va aller dans une map que je n'ai pas encore faite. Parce que là, vous voyez, j'ai gagné des étoiles, c'est cool. Mais comme j'ai déjà fait la map, je ne peux pas améliorer mes personnages. Donc là, je voulais vous montrer un exemple de boss. Et là, on va ici. Hop. Donc, je ne l'ai jamais faite. Je ne sais pas ce qui m'attend. Euh... Ouh, ok. Donc là, apparemment, je dois choisir une unité. Là, il y en a de nouveau. Ah, je ne peux pas la prendre. Ok. Bon, on va prendre le berserker. Ok. Ah oui, d'accord. Donc là, c'est la première map où je peux choisir les gars que je vais pouvoir utiliser ici. Alors, le guerrier, le berserker qui est à nouveau, le chasseur vu qu'il y a des panthères. Les panthères sont invisibles sauf détectées par le chasseur ou alors quand elles attaquent. Je veux l'archer et là, je dois choisir entre le magicien et le rogue. Le rogue est vraiment cool mais bon, on va prendre la magicienne vu qu'on a un autre gars en mêlée. Ok. Ok. Donc nous voici dans la map et là, je suis étonné, il y a une toute petite zone. Oh, pas grave. Allez, on y va. Toujours. Euh... Ouais. Et je vais prendre le chasseur vu qu'il y a des panthères. Et donc là, je n'ai plus assez de points pour l'acheter. Donc on continue et on va voir ce qui va arriver. Alors là, on a maintenant un petit piège, une nouvelle compétence. Je peux poser le piège. On va le poser maintenant. Le piège met un petit peu de temps à s'activer. Et quand il s'active, il va exploser, regardez. Là, on a des nouveaux ennemis. Ça bientôt... Normalement. Ah, ils sont volants donc peut-être qu'ils ne l'activent pas vite. Ah, on a des informations. Alors, des chauves-souris. D'accord. Il faut les tuer vite ou alors elles vont récupérer. Ah, voilà. Vous voyez, la panthère est arrivée. Là, ça a explosé. Les chauves-souris se soignent. En nous attaquant. Ok. On va sortir là. On les tue vite. Et là, je vais sortir un archer. Donc là, on a deux gars. Et j'ai 50 points. Donc je vais pouvoir améliorer mon cercle d'invocation. Pour pouvoir en sortir un quatrième gars. Dès que je n'ai pas. Donc je n'ai pas eu à utiliser mon sort d'attaque. Ce qui coule. Et par contre, on a des gars qui ont fui. Donc toi, tu vas devant. Alors, j'ai mis une compétence qui a fait régénérer les vies de mon tank vraiment rapidement. Vous voyez, donc je n'ai pas besoin de le soigner. Ah ! Ok, alors. Pour le moment, ça va. On va te mettre là. Ah, on a quelque chose pour nous soigner. Je vais invoquer un autre gars. On va attendre un petit peu. On va invoquer le berserker. On est à 150. Le voici. Boum ! Donc un autre gars en ailé. Alors, les berserker ont beaucoup de points de vie mais pas de défense. D'accord. Et leurs attaques font des dégâts des autres. Ok, on va prendre ça pour soigner lui. Et on va faire notre attaque de nuit. Ok. On s'arrête de mettre le piège pour eux. Est-ce qu'il y a besoin ? Non, je crois qu'il n'y a pas besoin. On va s'en sortir. Alors, la chasseuse recule un petit peu. Et là, je peux améliorer le cercle pour avoir un gars en plus. Et donc là, je pourrais avoir la magicienne un peu plus tard. Ou alors, monter de level un de mes personnages. On va te faire monter de level. Le tank ? Non ? Peut-être pas. On va voir. Il rejène les vies vite. Et on arrive à la map. Ok. Le temps qu'on arrive là-bas, mon guerrier sera full de vie. Enfin, aura récupéré toutes ses vies. Je préfère monter de level la chasseuse. Mais je me dis peut-être une magicienne pour faire les attaques de zone et ralentir les ennemis. Ce serait pas mal. Alors. Bon. Qu'est-ce qui va arriver ? Donc là, on a une petite description. Un ballon pour deux. Les unités qui sont trop proches vont exploser. D'accord. Quand ils explosent, en fait, les unités qui sont touchées vont être aveuglées. Ok. Pas cool, ça. Donc il vaut mieux les attaquer à distance. Ok. Alors, la dame Anna. Et je sors ma magicienne. Ok. On va vous appeler tout de suite. Et là, ils sont aveuglés quelques temps. On va sortir ça qui va régénérer les vies de tout le monde. Ah, j'avais une petite poupouche. Vite. Venez tout de suite. On va remplir la barre. Venez tout de suite. On a de quoi nous soigner. On a même deux de quoi soigner. Je les appelle du coup. Venez tout de suite. Hop. On utilise celle-ci. Venez également. Pour ce moment, on est bon. Je vais faire monter de level la chasseuse. Voilà. Vu qu'on a suffisamment de points. On va soigner les megas. J'ai pris un gros risque. Ok. Et on va monter de level le tank. Ah zut. La popo a disparu. Pas grave. On a toujours ça qui est en attente. On y va. Hop. Vous voyez. La archière veut monter de level. Je me prive pas. C'est le temps que tu fais quoi alors ? On va les accueillir. Alors, regardons. Les Dinabikes. Ce sont des cyclistes fous. Qui ne visent que l'invocateur. Oui, l'invocateur. Ils ne s'arrêtent. Jamais. Ok. Donc ils foncent vers notre gars là-bas. Ah, on a quelqu'un qui est mort. Et on a les petits clowns. Ah, ils mettent des buffs sur leurs potes. Donc il faut les tuer très rapidement. Ok. Donc vous voyez. Là on a quand même bien réussi à remplir la bulle. Et, ah bah tiens. On va les faire revivre. Hop. Je vais soigner mes autres potes. Génial. Allez les intercepter vous deux. Vous vous mettez un petit peu au long. Voilà. Toi tu vas là-bas. Toi tu viens là-bas. Je n'ai pas eu à utiliser trop mon piège. Je préfère le garder pour plus tard. Alors on peut faire monter le level. Bah tiens-toi. Vu que tu fais des attaques précises. Et là tu as ton amélioration. Ton coût spécial. Alors. Bah tiens. On va le faire monter. Reprendre des vies. Regardez. Vous voyez comment elle attaque vite maintenant ? Tac, 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 tac. Ça rigole pas. Et le one-shot en plus. Bon c'est génial. Bon bah on est toujours en attente. Il y a plus de risque les gars là. On peut continuer. On est à 70. Ah ok. Ah non. Ça sert à rien de mettre le piège. Oh lui il a fait mal hein. Vous avez vu ? Il a fait péter le groupe complet. Et je peux faire monter de level le tank. Ouh je peux encore la faire monter de level elle. On va la faire monter de level. Elle va avoir le burst shot 3. Donc elle va être encore plus bourrine. Voilà. Ça va se taper du coté là. Là on a quoi leur donner un petit peu de points de vie. Donc je vais le garder. Je vais le garder les vies les gars. Ok on va claquer. Voilà. Le reste de vous parce que vous êtes beaucoup loin. Là on le soigne. Alors l'archère t'éloigne. La magicienne également sinon elle attaque en mêlée. C'est pour ça qu'ils attaquaient. Ils faisaient pas beaucoup de dégâts là. Je sais pas pourquoi. C'est parce qu'ils étaient tous. Heu. Oh. Toi qu'est-ce que tu as au levé ? C'est parce qu'ils étaient tous en mêlée. Alors. Ah ouais. Donc là il va avoir une attaque. Là où il va tourner pour toucher tous les amis autour. Donc on va attendre. Alors toi tu t'éloignes. Toi tu t'éloignes également. On les fait récupérer des vies. Et là je peux te donner ton amélioration. Et donc maintenant il va avoir son attaque de zone. Par contre purée on reste longtemps à cet endroit. Il y a combien de gens dans le cirque ? Ok. On va les placer là pour intercepter les ennemis. Eux s'occupent. De là-bas. Occupe toi de là et montre nous ta nouvelle compétence. Si quand il veut. Elle peut encore monter le level ? Au level suivant elle gagne quoi ? Ah. Augmente les chances de toucher deux cibles. Ah 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 bah on y va. Je crois que c'est la dernière par contre pour elle. Ah et on a gagné un clerc. Donc maintenant quelqu'un qui va pouvoir soigner nos gens. Mais bon on peut pas l'invoquer dans la map. Là vous avez vu on a utilisé toutes les choses. Ok alors on va soigner nos gars rapidement. Ah bah tiens on arrive déjà au bout. Ok. Donc voilà un petit peu le principe du jeu. Vous pouvez voir qu'il reste toujours très adapté à du gameplay tablette. Oh regardez on a presque obtenu la dernière. Euh on est vraiment sur du gameplay tablette qui est adapté avec la souris. Donc tout se fait avec la clavier lui-même. Le jeu reste quand même fun. Il est intéressant. Euh il est un petit peu cher. 9,99 pour ce que c'est euh ça fait mal. Franchement je pense pas que ça vaut le coup complètement. Après si vous aimez le type de gameplay là oui. Mais je pense que le prix à 4,99 ou à 5,99 maximum aurait été plus adapté. Alors là nous avons débloqué une quête. Vous voyez donc s'occuper du circus. Donc on a obtenir 2 étoiles au circus. Donc on a débloqué un emblème. Donc j'ai 5 emblèmes. Je pourrais bientôt encore 3 emblèmes et je pourrais acheter une nouvelle classe. Et on a obtenu 2 étoiles dorées. Et donc on va pouvoir les utiliser pour améliorer nos personnages. Je peux par exemple augmenter la distance de cast des attaques magiques. Ou alors je pourrais améliorer là par exemple. Je vais plutôt dépenser les points là. Hop vous voyez. Pour améliorer le soin qui passe de 24 à 28 points de vie. Et je vais augmenter également les dégâts que cette attaque fait. Parce qu'on a des ennemis qui deviennent de plus en plus résistants. Donc avant j'aimerais bien les améliorer. En tout cas le soin est le plus important. Parce que parfois on est vraiment en situation délicate. Mais voilà. Et puis après je vais continuer à augmenter vous voyez. Augmenter l'attaque des... La vitesse d'attaque des unités. Ca peut être très pratique surtout pour les unités discrètes. Mais bon vous avez vu que je me suis débarrassé de l'assassin. Donc je vais peut être plutôt monter la distance d'attaque des casteurs. Ou alors je vais m'occuper des guerriers. Vu que j'utilise des classes dans ces trois rangées là. Voilà. Donc c'est un bon petit jeu sympa. Si vous êtes intéressé regardez la description. Ou bien alors regardez l'équivalent sur tablette et téléphone. Merci à vous et à bientôt. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501